Bonjour, chronique bande dessinée, aujourd'hui manga avec un sacré machin, puisque je vais vous parler de l'histoire des trois Adolf intégrales de Osamu Tezuka. C'est une intégrale qui est reparue en deux volumes, chez Delcourtoncam, dans une collection Tezuka, tout récemment. La BD originelle s'appelle Adolf Nitsugu, c'est traduit du japonais par Jacques Laloz, il y a dans le premier volume une préface de Patrick Honoré, et dans les deux, une exégèse de Didier Passamanique et Kosei Ono. La BD originelle date de 1983 au Japon, et là, cette réédition est toute récente, elle est sortie il y a quelques mois à peine, donc 2018. Le premier volume fait 610 pages, et le deuxième 732, donc oui, c'est quand même du gros machin. Et, ben oui, de toute façon, Tezuka Osamu, le dieu du manga, l'homme qui a tout fait, tout inventé, tout développé, et tout redéfini. Même sans jamais l'avoir lu, on le connaît, au moins indirectement. Pendant longtemps, et sans doute à vrai dire encore à présent, je m'en étais sans doute tenu là, hélas. En fait, je n'avais lu de Tezuka, et il y a bien des années de cela, que deux BD seulement, lesquelles étaient l'histoire des trois Adolf et Ayako. Trouver le reste, ou même ça en fait, n'était à vrai dire plus évident depuis quelques temps. Or, voici que Delcourt-Toncam s'est lancé dans la réédition luxueuse, énorme bouquin, couverture rigide avec jaquette, signée à Paris Critique, de plusieurs oeuvres du maître dans une collection Tezuka, qui comprend pour leur deux titres, qui sont l'histoire des trois Adolf et Ayako, figurez-vous. Mais sont annoncés pour bientôt, plein d'autres volumes, dont deux séries qui m'attèrent plus particulièrement depuis un certain temps déjà, La vie de Bouddha en 4 volumes, et Phénix 5 volumes. Il est plus que probable que j'y reviendrai un de ces jours, donc. Mais, pour l'heure, l'histoire des trois Adolf. C'est la première BD de Tezuka que j'ai lue, et je dois dire que si, à l'époque, j'avais apprécié ma lecture, oui, j'en avais aussi été un peu décontenancé, ne sachant pas exactement comment prendre cette série. La lecture d'Ayako, peu de temps après, m'avait bien autrement convaincu, et oui, là, j'avais dit, comme tout le monde, putain de chef-d'oeuvre. Les Adolf ne m'avaient toutefois pas laissé indifférent, loin de là, et certaines scènes, très rudes, de préférence, ne m'avaient pas quitté depuis. Il était bien temps de relire tout cela, et je suis maintenant bien plus enthousiaste, globalement. C'est bien une excellente bande dessinée, sans doute, comme on le dit, un des sommets de l'oeuvre pléthorique de Tezuka, mais ne connaissant quasiment rien de celle-ci, bon, je me garderais de trop m'avancer sur ce terrain. Une chose à noter d'emblée, cependant, l'histoire des trois Adolf est une oeuvre tardive de Tezuka. Elle a été publiée en revue, et pas une revue de manga, semble-t-il, entre 1983 et 1985, et Tezuka est mort en 1989. A cette époque, depuis quelque temps déjà, semble-t-il, il y avait eu une bascule dans cette abondante production. L'auteur, d'abord connu surtout pour des récits enfantins et généralement très positifs, s'était mis à livrer des bandes dessinées plus adultes, ou résolument adultes, et bien plus sombres aussi, dont Ayako et l'histoire des trois Adolf sont des exemples particulièrement éloquents. Adolf est très influencé par le Gekiga, et il n'y avait aucune ambiguïté sur le public visé, même si celui-ci, et bien, avait très probablement lu Tezuka à l'âge des culottes courtes. La BD est très très rudée dès le départ. Sans être gore à proprement parler, elle contient son lot de séquences traumatiques, même enrobées dans une trame de thriller pour faire passer la pilule, avec un dessin très dynamique, et qui a conservé une certaine rondeur archétypale. Quand j'avais lu cette BD pour la première fois, et que je manquais encore plus de références que maintenant, c'est dire, c'en est une dimension qui m'avait particulièrement déstabilisé. J'avais l'impression, et bien, d'un Tintin avec des viols, de la torture et des massacres. Et j'avais notamment un peu de mal avec cette dimension de thriller très tendu, bourré de rebondissements, dans un contexte historique aussi atroce. Il en est resté quelque chose, je crois, même si prendre un peu de distance m'a aidé à mieux apprécier la chose. Nous avons donc trois Adolphe. Si je vous dis que nous sommes dans les années 1930 et 1940, et que l'un, Adolphe Kaufmann, est un enfant allemand, et le deuxième, Adolphe Camille, est un enfant juif, vous comprendrez sans peine qu'il est le troisième. Bon, vous le saviez déjà. Mais nos deux enfants vivent au Japon, à Kobe, et ils sont de bons amis. Le père Kaufmann, diplomate nazi, oxymor, mon amour, a bien quelque chose à redire, à ce que son fils, Métis, sa mère est japonaise, ça vous pèse sur la conscience raciale, fréquente un voyou yupin, et les parents Camille savent très bien ce qu'il en est des parents Kaufmann, mais les enfants, eux, s'en foutent, ou plus exactement, ne comprennent pas bien pourquoi ils ne devraient pas être copains, alors que, hé, ils sont copains. Mais même au Japon, ces enfants ne peuvent pas échapper au terrible engrenage des événements européens. Par la force des choses, les copains seront séparés, et Adolf Kaufmann, remodelé dans le Vaterland par une éducation hitlérienne dont il ne voulait pas, deviendra un monstre. Et notre troisième Adolf ? Il n'est pas qu'une figure charismatique, dit son dimension bien rendue par Tezuka, quand Adolf Kaufmann est amené à rencontrer et puis fréquenter son dieu. Gesticulant, bavant et vitupérant en toile de fond, il est bien au cœur de l'histoire, enfin, d'une certaine manière. Sohei Togé est un journaliste sportif japonais, envoyé couvrir les JO de Berlin en 1936, immense machine propagandiste du régime nazi, merci Lénie, pas Jesse. Là, il laisse perdre des retrouvailles avec son frère qui vit en Allemagne depuis quelque temps et fricote avec des communistes. Là, le frangin est assassiné dans des circonstances très mystérieuses, et alors même qu'il avait un important secret à communiquer à son frère, un secret à même de faire tomber Hitler et de changer le cours de l'histoire. Plus ou moins. Ce secret n'en est pas longtemps un et ne convaincra plus grand monde aujourd'hui s'il a jamais convaincu qui que ce soit. Il semblerait que, et peut-être bien Tezuka lui-même, le fantasme étonnamment répandu que Hitler était en fait juif. Hé, salaud de juif, c'est toujours de leur faute. Mais honnêtement, ce postulat un peu faible à réconvenu n'est en fait pas aussi problématique qu'il en a l'air. Parce que c'est un pur McGuffin. Ça lance l'intrigue, et les documents secrets naviguent beaucoup entre les différents personnages dans une ronde particulièrement complexe parce qu'il y en a du monde dans ses environ 1200 pages de BD au rythme frénétique. Mais autant le dire de suite, personne n'en fera jamais rien. Et bien sûr, puisque le cours de l'histoire n'en est pas le moins du monde affecté. Le régime nazi ne s'effondrera qu'en 1945 et après avoir commis toutes les atrocités que l'on sait. Pas une n'a été empêchée par ces papiers censément si importants qui auraient dû changer le monde, mais s'égare au lointain Japon lequel a de toute façon ses propres préoccupations et ses propres crimes sur la période. Ceci dit, donner un regard japonais sur les événements européens n'est pas un des moindres atouts de la BD de Tetsuka. Et ce McGuffin mis à part à l'histoire des trois Adolfs repose sur une documentation abondante en même temps que précise, ce qui vaut pour le théâtre européen comme pour le théâtre japonais et ressort aussi bien du récit que de son illustration. Sans que cela ne mise jamais à l'intrigue par ailleurs et même au contraire, certains passages de la BD ont peu ou prou une vertu documentaire très appréciable. Je pense notamment à l'évocation de l'affaire Sorgue par exemple ou à celle de la communauté juive de Kobe qui renvoie à des souvenirs d'enfance de Tetsuka. Mais si le thriller motive la BD et McGuffin prie pour ce qu'il est, il fait ça très bien. Tetsuka s'est assurément raconté une histoire sans déconner et d'une complexité impressionnante mais jamais au point de s'y noyer. Si le thriller motive la BD, donc je crois pourtant que son cœur est ailleurs. Dans la destinée parallèle des trois Adolfs, ce titre français est finalement pertinent. Ce qui est particulièrement douloureux dans cette BD, c'est combien l'histoire et les déterminismes sociaux l'emportent sur les sentiments les plus admirables. Le lecteur souffre, je crois que le mot n'est pas trop fort, en voyant le gentil et timide Adolf Kaufman qui, en une autre époque, aurait pu être un rafousse idéalisant l'ouverture souhaitée, un japon encore bien fermé sur lui-même, se muer en un monstre, un parfait petit arien qui a le meurtre au programme de son cursus scolaire. Le souvenir de son d'humanité demeure pourtant, chez le lecteur sinon le personnage, et la spirale infernale de sa transmutation n'en est que plus douloureuse à mesure que les pages défilent dans un bain de sang. L'histoire des trois Adolfs est une BD d'une noirceur redoutable. Elle n'est pas si manichéenne pourtant. Le souvenir de l'enfance d'Adolf Kaufman où la légère, très très légère humanisation malgré tout d'Hitler via une Eva Braun toujours bien pratique, à cet égard, ne sont probablement pas aussi importants que les traits les plus sombres des personnages autrement positifs. Soei Togge, que l'on suppose à la base être le héros de cette histoire, commet très vite ce qui ressemble tout de même fortement à un viol, et disons-le, si ça ressemble à un viol, c'est que c'est un viol, débouchant sur le suicide de sa victime, autant pour l'identification positive. Et tout héroïque qu'il soit par la suite et d'une résilience stupéfiante, il y a quelque chose d'un peu obtu et brutal dans sa manière d'être qui teinte parfois d'une vague hésitation l'admiration naturelle pour le courageux journaliste. Mais à l'autre bout de la BD, il y a aussi cet épilogue particulièrement casse-gueule mais aussi particulièrement traumatique durant lequel Adolphe Camille à son tour est bien horrifié. Encore que je ne sois pas tout à fait sûr des intentions exactes de Tezuka dans ses pages. Pour le coup, il y a bien une certaine ambiguïté ici. Seule certitude, l'humanité n'en aura jamais fini avec la haine. Tout cela renforce l'impression globale d'un certain fatalisme foncièrement déprimant, d'un monde écrasant où l'éducation au lieu d'émanciper cloisonne et où les déterminismes revendiqués comme tels justifient au plan moral l'abomination pure et simple. Sans doute ne pouvait-on pas mieux illustrer le poison intellectuel de l'idéologie de l'époque qui, hélas, est comme de juste à fait des petits. Il y a pourtant des héros dans cette BD mais je tends à croire qu'il ne s'agit pas vraiment des personnages principaux évoqués jusqu'alors. S'ils sont seulement des personnages principaux, Soitogé probablement, Adolf Kaufmann à sa manière, Adolf Camille est somme toute bien plus discret. En fait, j'ai le sentiment que les vrais héros dans l'histoire des trois Adolfs sont d'admirables personnages secondaires. L'institutrice plus ou moins communiste dont la résilience vaut bien celle de Soitogé voire l'écrase ou ce jeune homme qui aurait dû, car il en avait toutes les raisons, devenir le type idéal même de l'officier japonais fanatique et rigoureux, mais dont la rigueur même débarrassée de toute compromission implique la plus louable des trahisons. Pour partie motivée certes par des raisons toutes personnelles et qu'on pourrait juger futiles, ajout très pertinent. Et ce, même si cela doit sceller son destin. En fait, ces deux personnages et quelques autres offrent en définitive un certain miroir au sort affligeant d'Adolf Kaufmann. Ce monde est noir, il est horrible, il abonde en crime et les déterminismes pèsent, qui ont de quoi déprimer les bonnes volontés. Peut-être, pourtant, à force d'abnégation et de sens moral, est-il possible d'y échapper, au moins à titre personnel, au moins pour un temps. L'histoire des trois Adolfs au fond est bien une BD sur l'éducation. Et une BD brillante, bien sûr, je crois qu'elle a ses défauts, même en fermant les yeux sur le postulat McGuffinesque. J'ai un problème notamment avec ces personnages féminins qui, à peu près systématiquement, tombent amoureuses dans les trois cases au plus qui suivent leur rencontre avec un personnage masculin, Soitogé surtout, même s'il y a quelques heureuses exceptions, rares mais c'est tout de même un peu rassurant. Et il y a bien ça et là quelques rebondissements un peu trop forcés ou quelques personnages trop unilatéraux, surtout comme de juste du côté du mal, ou quelques pans de l'intrigue qui ne parviennent pas à m'accrocher, le meurtre de la Geisha et ses liés les bustes de Wagner par exemple. Pas grand chose cependant au regard de tout ce qui brille dans l'histoire des trois Adolfes. Ce roman fleuve combine l'efficacité formelle du thriller à un fond implacable et redoutable, le contexte historique fournissant une passerelle idéale pour ces deux dimensions de manière générale pas si facile à accoler. Le sens du récit est admirable, le dessin aussi, qui fait preuve d'une inventivité en même temps que d'une maîtrise parfaite. La mise en page notamment m'a bluffé sans excès, toujours pertinente dans ses effets. On appréciera aussi de pouvoir lire ce monument dans une édition aussi luxueuse même si j'aurais quelques critiques à formuler à ce propos car je crois que Delcourt Tonka m'aurait tout de même pu soigner un peu plus le boulot. La traduction un peu archaïque parfois de Jacques Laloz aurait probablement gagné un bon goût de ripollin. Certains phylactères sont étrangement inversés, ce genre de choses. Mais cela ne se sent jamais autant que dans le paratexte, surtout la double exégèse de l'oeuvre par Didier Passamonik et Ko Sayono abondante, une bonne quarantaine de pages à la fin de chacun des deux volumes, globalement passionnante. Malgré quelques inexactitudes ou confusions ça et là j'ai l'impression ou exceptionnellement des prises de position peut-être pas très bienvenues, globalement j'ai préféré le point de vue japonais mais sans doute parce que c'est surtout là que j'apprenais plein de trucs. Le problème de cette exégèse c'est qu'elle n'a visiblement pas été relue et elle est affectée de nombreuses pétoïs typographiques. Il y a donc à redire sur cet écran joli mais parfois un peu bâclé et nous parlons tout de même de bouquins qui coûtent 30 euros aux pièces. Bon, l'essentiel demeure la BD qui est excellente et m'a probablement bien davantage convaincu à cette heure à lecture qu'à l'époque. Maintenant, me faut redire Ayako et aller au-delà. Cette collection semblant toute désignée pour m'en fournir l'occasion.